Bonjour, Guy Meignan, je suis formateur pour la mention complémentaire sommellerie à l'école Ferrandi Paris. C'est un métier que j'exerce déjà depuis un certain nombre d'années, mais après mes études faites en école hôtelière, je souhaitais donc, avant d'être formateur, d'avoir une solide expérience professionnelle, ce qui fait que j'ai travaillé aussi bien en Relais des Châteaux que dans un 3 étoiles Michelin, chez Roger Verger, ou pour Paul Bocuse aux Etats-Unis. Le métier de sommelier est un métier qui permet naturellement de se spécialiser dans la connaissance des vins, de connaître tous les vignobles français, mais aussi étrangers, d'appréhender toutes les boissons que nous avons dans le bar, et puis nous allons avoir des connaissances sur l'historique, l'onologie, et naturellement l'art de déguster un vin, et de contribuer à l'harmonie de l'association des mets et des vins. Être saubelier, cela consiste à s'enrichir sur la connaissance des vins, en découvrant les différents vignobles français, les appellations, mais aussi les vignobles étrangers, avoir des connaissances sur toutes les autres boissons, celles du bar notamment. Nous allons aussi donc aborder tout ce qui va concerner l'historique, l'onologie, et naturellement l'art de déguster un vin, et de pouvoir parfaire l'association de l'harmonie mets et vins. Alors comment se déroule cette formation ? C'est une formation qui va se préparer après avoir obtenu un diplôme en restauration, ça c'est obligatoire, vous aurez donc peut-être un CAP restaurant ou cuisine, un bac professionnel en restauration aussi, ou un BTS, une licence professionnelle, voire même bachelor. C'est une formation qui dure un an, avec un contrat d'apprentissage, puisque nous sommes une école de formation par alternance. La présence à l'école est à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin, et à savoir deux jours par semaine au centre de formation, et trois jours en entreprise. Alors il y a à la fois un enseignement théorique sur la notion de terroir, sur l'onologie, la législation, la gestion naturellement, et en pratique professionnelle, nous allons aborder naturellement le service des vins, avec des carafages, des décantages, un service au restaurant, et puis naturellement nous allons faire beaucoup de dégustation, l'art de déguster les vins, et tout cela est aussi animé par la présence de vignerons, de comités interprofessionnels, et nous allons aussi donc en déplacement dans les vignobles, faire la taille de la vigne. Le placement en entreprise se fera donc avec nos partenaires, qu'ils peuvent être des palaces, des restaurants gastronomiques, mais vous pouvez aussi faire votre apprentissage dans un bar à vin, chez un caviste, tout simplement. Les perspectives d'embauche sont très nombreuses et variées. Vous pouvez naturellement devenir sommelier dans un palace, dans un restaurant gastronomique, dans un bar à vin, mais naturellement vous pouvez aussi aller vers des métiers tout à fait novateurs, comme le tourisme qui se développe de plus en plus. Vous pouvez aussi être les ambassadeurs des vins de France à l'étranger, et ainsi représenter le savoir-faire à la française, tant reconnu. Chaque année, nous sommes fiers d'avoir 100% de réussite, d'avoir même 100% d'insertion professionnelle, mais nous contribuons aussi en demandant à nos jeunes de participer à des concours, meilleurs jeunes sommeliers de France, meilleurs apprentis de France. Chaque année, un grand sommelier nous fait l'honneur d'être parrain de classe, et notamment des anciens élèves. Rémi Cousin, chef sommelier aux Gavroches à Londres, nous avons aussi Nicolas Violette, qui est meilleur ouvrier de France en semellerie, M. Faurebrac, meilleur sommelier du monde, et pour cette année, un de nos anciens élèves, qui a un restaurant étoile Michelin dans le Val d'Oise, Mathieu Desnaux. Alors, même si, lorsqu'on est jeune, on n'a pas encore forcément la passion des vins, c'est à nous de vous transmettre cette passion. Et c'est un métier vraiment de partage, où on rencontre des gens formidables, que ce soit les vignerons, ceux qui élaborent le vin, mais aussi ceux qui le vendent, et puis notre clientèle à qui on fait plaisir, et on partage cette passion, avec une clientèle de plus en plus exigeante et connaissante. Sous-titrage Société Radio-Canada